L'Éternel est mon gaché, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'aucun mâle, car tu es avec moi. Ta poulette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois, tu es ma tête et ma peau des bords. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les pieds, de ma porte s'il ne pas surgit. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. Moi, je garde le grand frit. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. Moi, je garde le grand frit. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. Tu es pour mon miséricorde, l'Éternel est dans le camp. Là où l'on a pris l'éternel, saigneur, tu iras oublier les f componibles et lesonen parce que tu as révélé en vain de notre Dieu. Méni , sois-tu encore mon bénéfice faire oh Dieu, pour ta présence glorier ou moi? On te l'a undene ma béné snake, te la grâce voir et là vente ta foi en nos 우리oms. Prognons le lock en la vigilante où ton peuple se va, u 것 en grâce du Lane, ton peuple morcevoir. mais tu agis puissamment sur la venue, Dieu, pour nous ramener davantage aussi à toi, Père. Merci pour ta visitation, notre Dieu. Merci encore pour les chants des cantines, mon bénéfice Seigneur, que le joie, que le grâce, mon bénéfice Père. Voir chanter à ton nom, mon bénéfice Seigneur, et que c'est en moi, à ton endroit, mon bénéfice Seigneur, pour te laissons des cantines, notre Dieu. Dieu est vraiment digne d'être nourri, digne d'être glorifié, Seigneur, et tu es adoré, d'être célébré, Seigneur. C'est le soir, merci encore, Père, d'avoir touché réellement aussi nos cœurs, Père. C'est vrai, Dieu est toujours notre bon Berger. Nous aimons autant être conduits par toi, Seigneur, être éclairés par toi davantage, mon roi, être nourris par toi, mon bénéfice Seigneur, mais que le moment de la vie, avec le vert pâtérasse, mon bénéfice Seigneur, pour que ton nom soit célébré, Seigneur, au dos, pas sont conduits par toi, Père. Merci pour mon frère, merci aussi pour ma soeur, Père, merci pour chacun des frères et soeurs, mon Seigneur, qui se soient aussi en connexion, Père, qui soient aussi bénis et protégés par l'émission, dans chaque lieu, dans chaque endroit, je trouve, bénéfice Père, et ta main présente un roi, Gilles, mon compère, nous avons besoin de te voir à l'œuvre, Père, dans notre vie, parmi ton peuple, mon roi, Seigneur, tu es vraiment le tout-puissant. Béni soit-il encore ce soir, mon Seigneur. Merci pour l'Epsomme, merci encore pour la joie du cœur, mon bénéfice Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit éclaté. Nous avons ainsi prié, au nom du Seigneur, Jésus-Christ, Amen. Et le nom du Seigneur soit béni, au nom du Seigneur. Amen. Nous réjouissons toujours, et nous pouvons lire avec retombe de joie aussi, comme David pouvait le dire en ce temps-là, je suis dans la joie, à l'heure de la maison éternelle, un jour dans ses familles, comme il est commune ailleurs. Amen. Nous sommes heureux, parce que nous pouvons nous retrouver ensemble, dans sa maison, en chantant les chants des Sion, et reconnaissant effectivement ce que ses dieux a fait pour nous. Amen. Le Dieu bénisse, notre précieux frère Daniel, et c'est vrai que nous avons été très touchés de pouvoir apprendre effectivement que son nom est parti, nous avons prié pour lui, et nous remercions notre Dieu, qui aujourd'hui a eu l'enterrement, et il est venu quand même, pour que nous puissions avoir commun, que le Seigneur le bénisse, et qu'il le fortifie. Je lui demanderai de venir et de prendre mon salutation tout à l'heure. Nous remercions notre Dieu, de ce que chaque jour, qui est le passe, et un jour qui ne se ressemble pas. Amen. Et nous remercions aussi le Seigneur, pour tous nos frères et soeurs, les différents endroits où ils peuvent se trouver aussi, et qui désirent réellement que le Seigneur accorde la grâce, et qu'il puisse aussi le fortifier, et qu'il pourra davantage aussi, pour leurs besoins. Nous avons beaucoup de frères, nous avons beaucoup de soeurs, qui sont vraiment dans le besoin, et d'autres qu'ils vous appellent, dans différents pays, et qu'ils vous inscrivent effectivement aussi, davantage aussi, leur reconnaissance à l'endroit du Seigneur, pour ce que le Seigneur fait, et pour sa parole effectivement aussi, dans leur vie aussi, et aussi le besoin qu'ils ont dans leur cœur, pour que nous puissions réellement, le porter aussi devant le trône, et sa grâce, et prier pour eux, nous implorons la grâce du Seigneur, afin qu'il agisse encore davantage. Nous savons que nos frères et soeurs, qui sont dans différents pays, en connexion, s'attendent aussi à ce que nous prions pour eux. Il est vrai que, lorsqu'on nous demande de pouvoir prier, nous devons réaliser que, ceux qui en voient, avec elle, ils ont vraiment la foi, quand nous prions, le Seigneur entendent. Amen. Et cela est vraiment vrai, ce que le Seigneur, notre Dieu, entend réellement, nos prières, quand nous prions pour eux, il envoie aussi le bénéfice de cela, il envoie aussi les effets, aussi de cela, ça veut voir, il persévère effectivement, il va pouvoir implorer la grâce du Seigneur, pour que nous puissions nous souvenir Dieu, effectivement, dans nos prières. Nous remercions, parce qu'il nous éclaire, dans la marche dans laquelle nous sommes, avec lui, et il nous soutient aussi, pour que nous puissions être affermis, aussi, dans la foi, réaliser que, le Seigneur, n'a pas changé, il demeure vraiment, le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Et ce qui fait aussi, notre joie, et notre consolation, c'est de pouvoir savoir, que, le Dieu que nous servons, et que nous prions, est un Dieu qui est vraiment vivant. C'est merveilleux, de pouvoir réaliser, qu'il a des oreilles, pour entendre, et il entendre. Il a des yeux pour voir, et il voit. Il a une bouche pour pouvoir parler, et il parle. Et c'est là, notre consolation, de pouvoir réaliser que, nous ne prions pas un Dieu qui est mort, mais nous prions un Dieu qui est vivant, qui, réellement, a agi, et accompli, effectivement, aussi, sa parole. Notre cœur, est basé, réellement, en ce qui concerne, aussi, notre marche avec lui, dans la parole, que c'est Dieu, nous donne, en réalité, parce que, c'est une parole qui est éprouvée, une parole qui a été réellement, aussi, dans les scènes d'Église, comme vous pouvez le voir, et confirmer que, ce que lui, il déclare, il est vraiment celui qui veille, sur sa parole, pour pouvoir l'accomplir. Et nous voyons, aussi, que Dieu nous apprend de la grâce, parce que nos yeux puissent s'ouvrir, et nos cœurs, aussi, afin que nous entrions, effectivement, dans le programme, dans Dieu, et que nous soyons conscients, de la manière dont le Seigneur, conduit, effectivement, les choses. Et pour cela, il faut, réellement, que nous puissions, aussi, être très, très attentifs, afin de pouvoir, réaliser, davantage, où est-ce que, le Seigneur, nous conduit, et aussi, dans quelle direction, nous allons, nous allons, avec le Seigneur. Parce que, nous pouvons aller, dans une direction, et le Seigneur, va aussi, dans cette direction. Nous avons besoin, que le Seigneur, notre Dieu, nous certifie, et nous confirme, qu'effectivement, que nous marchons, avec nous, parce qu'il a dit, que le Bréby, en tant de voix, et lorsqu'il les appelle, effectivement, c'est le Bréby, les filles. Parmi, nous avons eu, à pouvoir, répondre à la question, de notre frère, c'est bien. Et, et alors, sur ces questions, il y en avait, deux questions. J'ai répondu, à une question, et, je pense que, ce soir, si le Seigneur le permet, je vais encore, répondre aussi, à la deuxième question, et ce qui est étonnant, ce que je pense que, c'est quand même, extraordinaire, parce que, nous ne prétons pas, beaucoup attention, l'avant-lire, je pense, c'était mardi, le livre d'Aprocalibre, c'est un livre qui est vraiment platé. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, il s'agit effectivement, de l'épouse de Christ, dont il est question, nous devons savoir, que, le Seigneur, notre Dieu, nous a ouvert, réellement, les yeux, les guins, pour que nous puissions, comprendre, les choses, qui nous ont été données. Si ces choses, nous ont été données à nous, et que nous sommes, partis de ces choses, alors, la compréhension, doit nous être donnée aussi, pour que nous puissions, arriver à pouvoir, nous sentir bien, dans les choses, qui nous sont donc données. Et comme, on le voit aussi, dans les scènes d'Écriture, aucun homme, ne peut vous donner, la révélation. La révélation, vient toujours du Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur parle, effectivement, et ceux qui sont, réellement, attentifs, il y a quelque chose, qui se passe, à ce moment-là, que l'Esprit s'ouvre, et que le Seigneur, maintenant aussi, est clair, à ce moment-là. Et si nous sommes distraits, et que nous nous regardons, toujours, à la naturelle, nous ne pourrons jamais, comprendre, effectivement, ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir, nous dire, et ce qu'il fait. C'est comme, j'ai toujours revenu à cela, à la foule, quand il parlait, effectivement, du Seigneur, qui est sorti, pour pouvoir s'aimer, beaucoup étaient là, ils ont vraiment entendu, et puis après, ils sont donc partis, ils n'étaient pas, telles de notre création, ici. Mais il dit à ses disciples, à vous. C'est vrai, nous avons souvent entendu cela, mais comme je l'ai toujours, il y a le pouvoir, le répéter, ne prenez jamais les choses du Dieu, comme étant des habitudes, et que bon, c'est la parole, on est habitué, et puis on peut se faire cela, et sinon, il faut que nous soyons, toujours conscients d'une chose, c'est que, on se pose la question, Seigneur, est-ce que cela, s'adresse vraiment à moi, ou je le lis pour quelqu'un d'autre ? Parce que, il a dit, à vous, il vous a été donné, les connaître, le mystère, le royaume des cieux, pas à eux. Mais non, dans quelle catégorie, il faut vous trouver ? Dans la catégorie, il est sur lequel, il a été donné, les connaître, le mystère, le royaume des cieux, ou bien, dans la catégorie, ceux qui n'ont pas été donnés, à cela, les connaître. Donc, c'est à ce moment-là, qu'on peut donc arriver à pouvoir comprendre, parce que, la Bible dit que, la profondeur appelle toujours la profondeur. S'il y a une profondeur qui appelle, il y a une profondeur aussi pour y répondre. Donc, chacun de ceux qui sont réellement prédestinés aux choses de Dieu, évidemment, au plus profond du cœur, sont toujours le désir de pouvoir connaître les choses de Dieu. Et on se sent transportés dans ces choses-là. On n'est pas impassibles, en fait, en rapport avec les choses. Parce que, nous sommes concernés, parce que, nous avons eu la grâce de pouvoir apprendre, effectivement, où ce que nous sommes, et la destination, effectivement, de nous autres, que nous avons le rapport à l'autre. La désertion de toute chose, effectivement, que Dieu a eu à pouvoir nous donner, effectivement, dans sa parole. Donc, c'est nécessaire que nous puissions soyons conscients, de même, effectivement. J'ai été, j'ai dit, que mon frère, je pense ici, il s'appelle Marcel, donc ici, qui m'a donné son témoignage, il était très souriant, parce que, je crois que c'était mardi, mardi, ils étaient ici, mais ils ont, j'étais parti pour aider notre soeur, Édith, et voilà, donc, il est revenu, après que la radio soit terminée, et puis bon, il est apporté celui, et hier, je le vois, je lui demande, ça va, mon frère me dit, oui, ça va bien, il dit, ouh, je lui dis, mais, je n'étais pas vu, il dit, mais oh, je n'étais pas là, mais j'ai vraiment tout, tout reçu en tant que, je lui dis, mais comment ça se fait, il dit, mais oh, quand je suis rentré à la maison, les enfants, donc ces enfants, ils prenaient note, effectivement, de tout, il dit, alors, on m'a laissé tous les chapitres versés, qui m'ont dit, les autres, et donc tous les enfants, et à la maison, se retrouvant, et quand papa n'était pas là, ils lui ont montré, effectivement, comment c'est, il m'a cité les Écritures, j'étais étonné, j'ai dit que Dieu le bénisse, qui bénisse nos enfants, qui écoutent, de la parole de Dieu, quelle consolation, de réaliser cela, effectivement, et j'aurai le signe de Dieu, de cela. Alors, nous sommes donc conscients, que ces choses nous concernent, elles sont nécessaires, effectivement, pour notre croissance, aussi, et surtout aussi, notre marche avec le Seigneur, nous devons, réellement, avoir une marche, beaucoup plus étroite, donc, nous voulons connaître, effectivement, ce que Dieu a préparé pour nous, et ce que le Seigneur, attend, c'est surtout la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, que nous désirons, et nous voulons savoir, effectivement, Seigneur, qu'est-ce que tu as, nous ne voulons pas être là, on chante, c'est bien, et puis bon, on parle, on parle, on répète, non, nous voulons, Seigneur, savoir quelle est ta parfaite volonté, quelle est la parole que tu me donnes, tu me veux pour moi, aujourd'hui, je vais être dans ces choses, je vais apprendre, Seigneur, je ne viens pas pour apprendre des histoires, je viens parce que je vais entendre des choses qui sont en rapport avec mon salut, avec mon âme, donc, nos frères avaient posé la question, donc, en rapport avec le chapitre 12, l'Apocalypse, effectivement, que j'ai répondu, donc, le mardi, et aujourd'hui, donc, il y avait une deuxième partie ici, donc, sa question, que je disais, quand j'étais là, il dit, parce que nous avons parlé, effectivement, de la femme, comme nous avons eu à pouvoir le voir, et le fils mal aussi, et puis il dit, quel est alors le symbole de la femme qui se trouve donc dans le désert, vous vous souvenez encore de la question ? Amen. Vous vous souvenez encore ? Amen. Alors, on a la même femme, effectivement, puisqu'il ne comprenait pas tellement très bien, c'est un famille minime, alors, et quel est donc, effectivement, donc, le symbole de la femme qui se trouve donc dans le désert ? Je me souviens que, Fabien et Sœur ici, Sarah m'a posé aussi la même question, avec autant de ailes, parce qu'elle était tellement heureuse de ce qu'elle avait entendu mardi, alors, ça brûlait dans son âme, et puis, il m'a posé la question de savoir, que j'avais la question ici, de mon frère, effectivement, et comme elle le voyait, alors, il dit, quel est donc le symbole de la femme, dont il est question, donc, il est parlé, donc, il a été, donc, se trouvant donc dans les déserts, c'est qui ? Alors, effectivement, c'était femme, parce que, bon, alors, c'était femme en question, c'est qui ? Nous prenons donc, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, que nous avons eu à pouvoir lire depuis, la fois passée, l'Apocalypse, chapitre 12, nous lisons, verset 3, même, je peux dire, à partir du verset 36, pour que nous puissions voir aussi l'évangile, j'ai dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête, elle était donc enceinte et criée, étant au travail, et dans le douleur de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, feu, ayant sept têtes et dix cordes, et sur sept têtes, sept diadèmes. Sa gueule entraînait les tiers et les étoiles du ciel, et les jettaient sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsque elle aurait donc enfanté. Vous vous souvenez encore ? Verset 5, Et l'enfant a donc un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6, c'est là sa question. Et la femme s'enfuit donc dans les déserts, où il avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Alors, il se pose la question, toujours de pouvoir savoir, mais si c'était, alors l'épouse dans la pensée, qu'il avait effectivement, en réalité, comme il ne le voyait pas très bien, puis bon dimanche. Alors, si c'est l'épouse, mais quand est-il avec effectivement, comment ça se fait que cette même femme, effectivement, se trouve effectivement aussi là, dans le désert, quand est-il effectivement, et qu'est-ce qu'il y a ? Alors, de cela que, je reviens encore à pouvoir, dire, que c'est vraiment important, de pouvoir implorer la grâce de Dieu, pour que le Seigneur nous introduise dans son programme, et étant introduit dans son programme, Dieu nous donne la révélation. Nous, nous ne pouvons pas marcher comme, tous les autres églises, ou tous les autres, on va aller prier. Non, on a prié, frère, dans les églises où nous étions. Maintenant, Dieu nous a fait sortir de là, pour qu'il y ait quelque chose de différent. Nous prions, mais en fait, nous avons une marche avec Dieu. Je vais être sûr que j'ai pris, c'est-à-dire, parce que, dans toutes les églises, on prie. Mais, ma façon de prier à moi, devient différente. Parce que, la position dans laquelle je me trouve avec Dieu, c'est tout à fait différent. Il a dit à la femme, on prie, vous, vous adorez, ce que vous ne connaissez pas. Mais, nous, nous adorons ce que nous connaissons. Alors, il y a une très, très grande différence. L'adoration à son bras, donc, je viens pour adorer celui que je connais. et quand je viens, effectivement, il y a un but pour lequel je viens. Non, ce n'est plus comme, on va faire un nombre, pour qu'on voit que le nombre est. Non, ce n'est pas ça. Je vais là, parce que, j'ai appris une chose, que le Seigneur a dit, que là où Dieu ou toi, soit sans bien mon nom, je ne cherche pas des rassemblements pour rassemblements. Je cherche un endroit où je trouve, effectivement, ceux qui ont la même nature que moi. Parce que, il faut que, mon fait de ma salle, il faut se faire violent. Amen. Pas rester indolent comme ça, que oui, non, 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 c'est terminé, ce stade-là, de pouvoir, on fait, on fait, non. nous voulons avoir, non, un instant où, Seigneur, tu m'es conduit à pouvoir faire saisir. Amen. Là, je suis maintenant, je me trouve, effectivement, dans le show, tu es, effectivement, où je marche avec assurance. Donc, les choses qui concernent Dieu, font partie, effectivement, de moi. Donc, je me sens, effectivement, impliqué dans ce show. Donc, alors, voilà, maintenant, que nous avons vu le tableau de cette femme, qui était là, c'est par la russine, effectivement, et la femme en question, comme nous l'avons vu aussi, effectivement, qui était dans le travail, dans le enfantement, et puis, elle a enfanté, et puis, évidemment, son fils a été, donc, en effet, nous avons vu, quel fils, c'était, effectivement, l'enfant, n'est-ce pas, et l'épouse. Alors, elle-même, effectivement, quand on l'a présenté, on a vu comment elle était, donc, épouse, effectivement, couronné les deux étoiles, ainsi et suite. Alors, la question de mon phénomène, mais si cela est, elle épouse, alors, dis-moi, frère, maintenant, quand elle est prise de femme, parce que c'est la même femme, c'est sûr, elle n'a pas trop, mais c'est la même femme, les côtiers, tu nous dis que c'est l'épouse qui s'envoie, parce que l'épouse, effectivement, puis l'épouse s'envoie, vous avez compris, et puis maintenant, cette même femme, effectivement, là, elle est sur la terre, encore, la même, effectivement, c'est là qu'on voit la grâce, c'est là qu'on voit, elle-même, combien la parole de Dieu est tellement si profonde, et que Dieu est tellement si profonde, qu'on veut le saillant, il est tellement sa profondeur, effectivement, et il est glorieux, frère, et il a raison de dire que, je te loue, l'espère que tu as caché, ces choses, aux sages, et aux intelligences, l'homme intellectuel, il va rentrer, et donc, il ne va pas savoir nager, ah oui, monsieur, il va bâtir, gauche et droite, effectivement, il va voir ce qu'il ne faut pas voir, et bien, ce qu'il ne faut pas dire, parce qu'il ne voit pas tellement très bien, mais quand Dieu t'a appris à pouvoir, et bien, plonger, alors tu vas dans la profondeur, et tu vois bien, et ça, c'est merveilleux, frère, Dieu nous apprend la grâce, et bien, alors, regardez bien, nous prenons donc, ça fait de nous, effectivement, nous remarquons qu'effectivement, que Dieu, notre Seigneur, si vous vous souvenez, dans les 16 Écritures, pour que vous puissiez le voir, lorsque, Pierre a parlé, effectivement, et puis, c'est Jacques qui a pris la parole, il a dit, effectivement, si moi, racontez comment Dieu a d'abord, jeté les regards, sur les nations, pour choisir, du bien d'elle, un peuple, qui portait son nom, vous vous souvenez, non ? Et pourtant, quand vous entendez, quand Simon a parlé, vous n'avez pas entendu ça, vous vous souvenez, non ? Simon a parlé, effectivement, de la parole de Dieu, et c'est Jacques qui, en écoutant Simon, c'est merveilleux, en écoutant Simon, il dit, nous allons lire avec vous, dans acte chapitre 15, je pense, acte 15, acte 15, acte 15, acte 15, verset 7, pourquoi, pourquoi, tant et vous Dieu, en mettant sur le cou, des disciples, un jour, que ni nos pères, ni nous, n'avons pu porter. Mais, c'est par la grâce du Seigneur, Jésus, que nous croyons être sauvés, de la même manière que, Amen. Amen. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta, à la grâce, et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les produits que Dieu avait fait, par eux, au milieu de Paris. La sétre, lorsqu'il y a cessé de parler, Jacques, il a parlé, et dit, en fait, écoutez-moi, Simon a raconté, comment Dieu, a d'abord, jeté le regard, sur les nations, pour choisir, du milieu d'elle, un peuple, qui porte son nom. Et, avec cela, s'accorde le parole du prophète, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute, la tente de David, et j'en réparerai la ruine, et je la redresserai, Amen. Nous disons toujours, que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu des nations, non, c'est le Dieu d'Israël, et c'est ce Dieu d'Israël, qui a aimé l'Israélien, à qui a parté l'adoption, les patriarches, et ainsi, et ainsi, vous vous souvenez de ça, dans la rue, c'est tout, donc, toutes les alliances, et ainsi, et ainsi, et ainsi, donc, ce Dieu-là, maintenant, est aussi devenu notre Dieu. Alléluia. Pourquoi est-il devenu notre Dieu? Parce que, sauf à qui, il était destiné. Parce qu'il est venu chez les siens. Alléluia. Mais les siens, mais non, point de suite. Parce que nous n'avons pas connu des prophètes, et lui, c'était pour Israël, Jérémie pour Israël, Esaïe pour Israël, donc tout, mais c'est tout, 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 pour Israël. Ils avaient Dieu avec eux. Amen. Amen. Mais Dieu, c'est tout le monde maintenant vers nous. C'est pour pas comme Simon a dit, il a raconté, et Jacques l'a raconté, effectivement, qu'il a jeté le gap en la nation pour que je n'imagine pas un peuple qui porte un sombre. Ils avaient remarqué, effectivement, il dit, mais après cela, je relèverai sa chute. Alléluia. Vous avez entendu? Amen. Donc, il y a un lien entre nous et Israël. Amen. Donc, Dieu travaille avec nous, mais lorsqu'il termine avec nous, eh bien, il doit se tourner vers Israël. Amen. Et la femme dont il est question ici, eh bien, c'est bien Israël. Pourquoi? Parce que l'épouse est en partie. Dieu se tourne vers Israël. Amen. Alléluia. Voici dans la preuve de l'Escène d'Écriture. Nous prenons le chapitre 12. Regardez très bien. Allez, puis tournez le mot. Oh oui, il est glorieux. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur. Je leur remercie. pour cela. Amen. Le chapitre 12. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, verset Sicilie, après que l'enfant fut donc apporté vers le ciel, donc, allévé vers le ciel, il dit, la femme, donc, la femme s'enfouit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu. Vous suivez? Amen. afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Amen. Alléluia. Alors, regardez très bien au chapitre 11. L'Apocalypse, effectivement, le verset 1, il nous dit, en me donnant un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi à mesure du temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, effectivement, mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesurent pas. Quand elle a été donnée aux nations, elles fouleront au pied la vie de saint pendant 42 mois. verset 3 dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de saint pendant combien? Pendant 1260 jours. 1260 jours divisé par 30, ça fait 42, n'est-ce pas? 42 divisé par 12, ça fait 3 ans et demi. Vous entendez? Donc, 1240 jours, comme mon frère dit, c'est 3 ans et demi exactement. Et ces 3 ans et demi, elle sera nourrie pendant 1200, c'est-à-dire non? C'est-à-dire non? Et la femme, effectivement, sur le désert où elle avait été déprimée, elle a fait d'être nourrie pendant 1260 jours. Quand il s'agit des jours ainsi, effectivement, 42, ça n'a rien à voir avec l'église de l'église de la nation, non. C'est avec Israël. Donc, pendant 3 ans et demi, les deux prophètes, les deux témoins vont nourrir Israël. C'est quoi, effectivement? C'est que c'est conforme aux saintes Écritures. Il avait été donné 70 semaines à Israël, est-ce pas? Il reste quoi? Il reste une semaine. Par les 69 semaines. La parole de Dieu est tellement parfaite. Et alors, il allait très bien, donc, à la 79e semaine, on a été rétranché. Donc, ils l'ont rejeté. Et il est venu tourner vers nous. Donc, le temps pour Israël s'est arrêté. Quand est-ce que la dernière semaine va commencer? Mais c'est quand vous et moi, nous serons partis. Donc, quand l'épouse s'en va, alors maintenant, la dernière semaine commence. Ça commence avec moi, mon frère et ma soeur. Ça commence avec l'envoi de des témoins. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant cet investissement? Pendant 3 ans et demi, ils vont prophétiser. Ils vont prêcher. Qu'est-ce qu'ils vont prêcher? La même parole qu'ils vous ont donné. démoniaque et Jésus-Christ c'est le même. Yeah! Aujourd'hui, et c'est le monde. Il n'y a pas d'autre qui est de lui. Alléluia! Pendant 3 ans et demi, c'est la femme. Amen! Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Et cela maintenant. Vous savez, nous avons besoin de donner du temps à Dieu. Pour que nos cœurs, ce n'est pas que nos cœurs doivent être nourris et surtout être positionnés dans les choses de Dieu. Je voudrais que vous puissiez remarquer, frère, je sais combien Dieu est vraiment apprécié parce que à rapport avec la dernière semaine de Daniel, les gens ont parlé de 3 à 10 minutes parce que les gens n'ont pas pu comprendre effectivement que Dieu avait déterminé un plan mais qui doit être respecté dans les détails effectivement et laisser l'espace-temps. Il faut en fait que la dernière semaine soit la dernière semaine par la moitié effectivement parce que dans la semaine en christian effectivement il y a une période qui concerne le temps où il sera nourri et l'autre temps c'est à quoi effectivement regardez d'abord regardez bien pour que vous puissiez voir comment les événements se mettent en place chapitre 9 il dit ici verset 7 il dit et il y a eu guerre dans le ciel les chènes et ses anges combattirent contre les dragons et les dragons et ses anges combattirent mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvé dans le ciel vous suivez ? et il y croit et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan c'est lui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipité avec lui Amen donc nous comprenons mon frère et ma soeur que quand l'épouse s'en va elle monte effectivement dans son lieu là-bas mais Satan n'a plus de place il faut qu'il descend effectivement sur la terre oh mon frère et ma soeur c'est pourquoi les gens doivent prêter attention vous qui écoutez la parole de Dieu Saint vous qui écoutez la parole de Dieu Frère vous devez vraiment prêter attention il ne s'agit pas d'un jeu de venir bon je viens quand je veux je vais s'en braver je ne viens pas c'est bien il n'y a pas de problème certains vous comprennent mais vous vous comprenez très bien mais un jour viendra un jour viendra vous le regretterez frère regardez regardez ceci qu'est-ce qui se passe quand l'épouse s'en va Satan doit descendre regardez bien quand il descend qu'est-ce qui se passe regardez très bien c'est oui c'est dis et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit donc regardez très bien d'abord comment on dit de lui l'accusateur de nos frères donc vous avez entendu effectivement un rapport avec le synagogue des temps donc si toi mon frère si toi ma soeur tu as toujours cet esprit tu es toujours effectivement accusé par la douleur et c'est si effectivement tu dois savoir qu'on le dit mais tu as pour perdre le diable parce que c'est sa nature parce qu'un fils de Dieu même si il est malmené à gauche et à droite il a toujours la paix avec tout le monde vous n'avez pas trouvé dans sa bouche qu'il accuse ou non lui il n'accuse personne mais ce sont les dons qui l'accusent c'était la même chose avec le Seigneur et il est très bien aussi vous vous souvenez vous vous souvenez avec la femme surprise en flagrant délit vous vous souvenez ceux qui étaient venus voyez vous il faut toujours savoir quelle est la disposition de notre coeur et quand ils sont arrivés effectivement ils ont fait ce qu'ils voulaient faire effectivement ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire et puis chacun d'eux est parti le Seigneur s'est tourné l'affaire à la fin il s'est dit mais où sont ceux qui t'accusaient n'est-ce pas vrai où sont ceux qui t'accusaient et puis il a tourné il dit moi non plus je ne t'accuses pas moi vous comprenez nous devons avoir une attitude en tant qu'enfant de Dieu et surtout dans un temps dans lequel nous sommes aujourd'hui dans ce temps parce que nous sommes nous sommes dans un âge tout à fait particulier et puis nous avons la grâce de connaître le Seigneur et ce qu'il a fait pour toi et pour moi donc on doit avoir des dispositions qui sont des bonnes dispositions à l'endroit de tout le monde même à l'endroit de ceux qui parlent du mal de nous mon problème à moi c'est que je ne me retrouve pas aussi dans le même camp que eux donc il a été précipité qui c'est l'accusateur de nos frères écoutez la suite il dit c'est ci verset 11 il dit ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort c'est pourquoi réjouissez-vous verset 12 c'est pourquoi réjouissez-vous cieux vous entendez cela et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps mon frère et ma soeur je voudrais que vous priez attention frère regardez une chose qui est très importante c'est ça ce que on nous fait savoir que malheur vous le voyez bien c'est techniquement qui est animé malheur malheur à la terre et à la mer car le diable descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps donc effectivement quand on dit malheur c'est que les choses seront terribles effectivement mais quand est-ce qu'il est précipité quand toutes les églises sont parties mon monsieur quand seulement l'épouse est partie donc tu es assis ici il faut être sûr et certain mon frère que tu fais partie de l'épouse parce que tout ce qui est en dehors que vous voyez à mon Seigneur ça va passer par des moments tellement difficiles si toi aussi tu ne prennes pas attention tu seras du nombre de ceux qui disent nous croyons au Seigneur nous croyons au Seigneur effectivement nous avons reçu les Seigneurs pas de problème mais ce qui va arriver ils vont faire partie de cela aussi parce qu'ici seul seulement l'épouse est épargnée il est parti avant que les diables ne puissent arriver à pouvoir descendre parce qu'il descend mais avec animé d'une colère terrible mon frère c'est pourquoi tu es toujours à quoi dit mais n'étonnez pas votre temps en disant nous avons le message nous avons le message non je dois être sûr et certain que je suis dans la place que Dieu a voulu que je sois et qu'il est non que le signe et l'épouse je l'ai autrement quand le Seigneur va venir effectivement il va vous demander dites moi si vous avez fait un message du temps du soir il ne vous posera jamais cette question non messieurs non messieurs non messieurs ce n'est pas ça que vous croyez non vous devez savoir effectivement ce qui est important c'est ce qui importe aux yeux de Dieu aujourd'hui ce que Dieu attend de toi il faut être sûr et certain que dans ces lieux là j'y suis parce que ce sera des moments tellement terribles mon frère et ma soeur de choses qui vont se passer soeur mon frère aujourd'hui on ne se rend pas compte mais vous savez que les juifs ne se n'étaient pas rendu compte effectivement qu'ils pouvaient passer moi à manger les propres enfants c'était même pas passé par la terre mais ils sont arrivés nous continuons régaler le verset 13 il dit quand les dragons vit qu'il avait des possibilités sur la terre ils poursuivent donc la femme qui avait été en fait enfin c'est donc les filles on se connait encore et les deux ailes vous savez bien du grand tel ne furent de rien à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps ça veut dire quelque chose non ? un temps de temps et la moitié d'un temps ça veut dire que trois ans et demi donc Dieu confirme effectivement que c'est un rapport avec Israël vous entendez ça ? donc elle sera nourrie pendant un temps de temps et la moitié d'un temps donc pendant trois ans et demi c'est sûr et certain que les deux témoins vont prêcher la parole de Dieu à Israël oui messieurs regardez très bien ce qui va se passer ils vont prêcher la moitié de Dieu pendant trois ans et demi et qu'est-ce qui va se passer regardez très bien voilà c'est dit et il dit c'est dit et merci de Jésus je te laisse effectivement vers le vers vers le vers il dit et les dragons furent vider contre la femme et Israël a fait la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus vous avez entendu ? donc le dragon il s'en va faire la guerre effectivement au reste et la postérité de la femme et puis clairement quand il est effectivement ici il dit c'est si il dit et donc à ceux qui gardent effectivement les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus qu'est-ce qui se passe effectivement ? eh bien pendant trois ans et demi la parole de Dieu va être prêchée effectivement par le Dieu prophète et qu'est-ce qui va se passer effectivement ? et c'est pendant cette période effectivement que tous ceux qui ont été connus de Dieu en Israël parce que Dieu était avec comme une nation mais en Israël effectivement il y a des cellules de Dieu il s'agit de 144 000 oui monsieur oui madame vous connaissez non ? donc ceux-là ils vont entendre la parole de Dieu prêchée par les deux qui ont effectivement ils vont venir donc effectivement de chaque triune vous connaissez effectivement c'est la donne donc ils vont venir effectivement se donner ils croiront dans tout leur cœur et c'est de cela dont l'écriture parle ici effectivement je pense au chapitre 14 quelque chose comme cela chapitre 14 verset 1 et donc c'est de cela il dit ici je regardais voici l'agnard qui s'était né sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front et j'entendais du ciel une voix comme un bruit de gros saut comme le bruit d'un grand honneur et la voix que j'entendais était comme celle des joueurs des harc des joueurs de l'art ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les veillards et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetées de la terre ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont viages ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et dans leur bouche ils ne s'étaient pas trouvé de l'enchauche car ils sont atteints alors regardez très bien quand on parle effectivement des femmes sur les églises ils n'ont pas été en fait ils ont été rachetés tout simplement à partenir à la parole du Seigneur ils ont cru comme vous vous avez cru mais ils ne font pas partie de l'épouse mais ce sont en fait des élus effectivement des élus effectivement dans le coup de l'Israël et ceux-là effectivement pendant cette période-là ils vont recevoir la parole de Dieu ils vont croire effectivement et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont réaliser qu'effectivement qu'Israël a eu à pouvoir faire une alliance avec qui avec celui qui est le dévastateur non donc parce que quand on parle les dragons c'est toujours Rome vous soumenez non vous connaissez cela effectivement alors en fait là leurs yeux c'est comme vous je vois quand ils ont une église effectivement quand on a entendu la parole de les yeux sont verts non on a dit mais ce n'est pas possible non là c'est l'antichrist on ne savait pas c'est l'antichrist mais après on a compris effectivement la même chose parce que c'est avec eux aussi et c'est comme cela qu'ils vont donc effectivement quitter ce jeu maintenant briser maintenant l'alliance qu'ils ont eu à pouvoir traiter avec lui et c'est ainsi qu'il y aura qu'il y aura il y aura effectivement à ce moment là des persécutions parce qu'au milieu de la semaine les dévastateurs commettra des actes effectivement abominables ce n'est pas avec vous parce que vous serez déjà parti mais ce sera effectivement en fait c'est à ce moment là maintenant que la grande tribulation va commencer et pendant cette période effectivement au frère et ma soeur le 144 000 vont mourir comme de mâtre ça va être donc c'est cela qui est écrit ici au chapitre 12 en disant c'est ma vie il est de la conférité contre la femme et il s'en a à faire la guerre au rêve de sa postérité et à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus vous entendez cela ? parce que dans le chapitre 13 ici il nous est dit il nous est dit ici chapitre 13 l'apocalypse le verset il s'est dit et il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre et il lui fit donner autorité sur tout le peuple tout très bien effectivement tout l'homme effectivement ainsi de suite et vous vous souvenez effectivement que dans les seins d'écriture il y avait très bien chapitre 13 je vais vous montrer quelque chose vous savez verset 7 il dit et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes vous vous souvenez encore de la courbe ? Amen Amen nous avons parlé ici non ? Amen vous vous souvenez encore ? ok il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant combien ? au chapitre 11 pendant combien ? Amen donc c'est 1960 jours aussi vous vous souvenez non ? toujours 3 ans et demi donc ça veut dire que quand on parle ici on va dire on va se tenir il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre c'est en fait un rapport avec Israël pendant 42 mois donc les 144 000 vont mourir effectivement comme le martyr mais l'épouse est dans le ciel donc là nous voyons effectivement comment Dieu a reparti effectivement les événements dans le temps pour que nous nous comprenons qu'effectivement c'est pas historique mais c'est quelque chose derrière qui va réellement se passer effectivement pour que l'épouse puisse réellement être attentive ce qu'il faut parter l'épouse effectivement il faut qu'il soit attentif effectivement à ce que le Seigneur l'Esprit du Seigneur dit effectivement enfin qu'il soit sûr et certain que nous sommes faits le sein le temps de jouer est terminé le temps de voir se dit je suis croyant est terminé il faut qu'on soit véritablement le vrai parce que regardez très bien frère et le Seigneur dans le chapitre 25 de Matthieu je vais m'arrêter qu'est-ce qui s'est passé effectivement il y a eu les cinq vierges sages et les cinq vierges de folle donc ils étaient les vierges effectivement vous avez aussi un homme effectivement donc ils croyaient même Dieu mais qu'est-ce qui s'est passé le vierge sages sont entrés le vierge de folle sur le Seigneur où il y a quoi de pleurs et de grasse malédans ils vont passer par la tribulation malgré qu'ils connaissent que Jésus est Dieu monsieur oui monsieur oui madame c'est bien les premiers c'est bien de connaître beaucoup de choses et de dire ah moi je connais mais l'important c'est qu'il faut que je suis dans l'endroit parce que si vous lisez la suite nous n'avons pas le temps c'est ce qu'on on sait pas la semaine c'est pas le péril du coup donc si vous regardez la suite mais comment effectivement le fléau vient et tombe effectivement mon frère ma soeur il ne faut pas vouloir rester sur la tête parce que c'est que la guerre de 45 ça ne suit pas rien c'est rien du tout monsieur par rapport à ce qui va arriver parce que les gens vont dire nous voulons mourir mais la mort c'est bonne monsieur parce qu'il faut souffrir aujourd'hui on vous parle de l'évangile oh j'ai pas le temps de travail j'ai pas le temps j'ai pas fait ceci mais ces jours là ces jours là tu vas arrêter les temps que tu étais assis ici ou tu peux dire oh là là j'ai pas encore le temps oh je suis encore il n'y a pas de problème mais les temps vont venir pour dire que la mort vienne mais la mort ne va pas venir d'abord tu dois souffrir ça sera des moments terribles mon frère c'est pour voir quand vous avez l'occasion ne vous traitez pas avec beaucoup oh tu sais moi je non il faut que vous traitez durement du Seigneur je veux être sûr ma vie sur la terre ne doit être que pour toi je trouve jouer la comédie on est dans l'église mais là Seigneur je vais être sûr et certain que je suis à toi et que ces choses ici que j'entends je suis dedans parce que ça me concerne moi où j'en suis parce que le programme est là Seigneur c'est établi effectivement je dois être sûr et certain que là c'est chaud à quoi ça me sert de pouvoir prier et de montrer tout ça effectivement et qu'à la fin j'aime l'apôtre Paul j'aime beaucoup cet homme malgré les révélations qu'il pouvait avoir il disait j'ai très dur moi mon corps enfin qu'il soit sujeté à la parole c'est un temps où chacun doit être conscient effectivement que mon frère sœur si un temps on devait vraiment aimer Dieu lui donner davantage effectivement notre temps ce que nous sommes davantage c'est bien cet homme il faut arrêter de pouvoir jouer la comédie des sœurs jouer la comédie des prédicats non cette comédie ça ne sert à rien je vais être vrai Seigneur qu'est-ce que je dois faire mais non je vais être en rapport avec Dieu je veux savoir Seigneur où j'en suis pourquoi frère et sœur parce que nous sommes dans une période merveilleuse c'est quoi les temps de la grâce où chacun des vous toi mon frère toi ma sœur tu peux te mettre à genoux et prier Dieu Dieu t'entend et t'es réveillé cherchez les tionnels pendant qu'ils s'effortent et les méchants ne sont pas dans le sœur ils ont limité ses pensées qu'ils retournent à l'éternel pourquoi ? parce que c'est les temps favorables le temps où toi et moi nous avons la possibilité de voir entendre la proie et prendre une décision Seigneur maintenant je viens à toi dis-moi ce que je dois faire je vais savoir quoi être sincère avec Dieu vous savez et je vous l'ai dit quand même je ne vais pas vous dire mais il y a la jeune sœur de moi à Bouguidaï que Dieu bénisse cette sœur parce que le Seigneur travaille vraiment dans cette sœur c'est vraiment extraordinaire de voir comment Dieu peut se saisir ce qui est merveilleux c'est qu'elle reconnait d'ailleurs elle me dit frère j'étais moi là j'allais dans les églises on s'est essayé moi j'écoutais même quand j'écoutais j'étais là mais présent mais en fait je n'étais pas là je mettais mes mini-jeux et je pouvais chanter effectivement je viens dans les églises de venir elle me dit mais ce que Dieu a fait pour moi et même 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 à l'école mes collègues ils me disent c'est pas possible tu as changé c'est pas possible elle me dit quand moi je prenais quelqu'un pour pouvoir parler de lui mais mon Dieu je le regarde papa 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 avec ma langue je savais bien comment aller s'y mettre quelqu'un et les gens aimaient lui venir chez moi pour dire on veut entendre un peu parler de telle personne et puis ils y allaient mais Dieu a condé la danse et ma bouche soit nettoyée il s'est dit mais c'est un changement extraordinaire alors il m'a dit mais frère il y a quelque chose qui s'est passé il dit j'ai été en train de pouvoir prier et voilà que le Seigneur ce qui est la fois passée le Seigneur il dit voilà que le Seigneur venait vous montrer quelque chose et là d'une manière assez claire et précise j'ai écouté alors elle m'a expliqué elle m'a expliqué peut-être je lui ai dit mais c'est quand même fort vrai et voilà elle m'explique elle dit voilà que elle m'a montré donc j'étais dans cette étape ici je regardais j'ai ri parce que ça va peut-être vous sembler bizarre et s'étendaliser j'ai dit mais c'est pas un problème alors elle m'a dit elle m'explique l'état voilà comment je suis d'une manière assez claire comment le Seigneur m'a montré d'abord ça et puis ça et puis ça alors frère ce que le Seigneur m'a montré et c'était d'une manière assez claire et précise vous savez comme je dis toujours effectivement que pour que vous soyez attachés à cet endroit et que vous venez et que vous croyez il faut que Dieu fasse quelque chose autrement vous partirez vous partirez vous ferez tous les efforts mais je vous partirez parce que c'est pas facile de rester en cet endroit il faut la grâce si Dieu vous a visité il vous a fait quelque chose alors vous restez alors il dit c'est là que j'ai vu effectivement le Seigneur m'a montré en fait que l'esprit qui est sur toi c'est exactement le même esprit qui était sur le frère Bradham toi et frère Bradham c'est exactement le même esprit je le regarde j'ai dit j'ai dit il dit il dit tu as beaucoup aimé et pourtant les gens pensent ils disent que oui il est court il dit non 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 il dit mais j'ai vu comment Dieu a montré clairement effectivement avec des paroles avec des mots d'une manière précise c'était l'analyse dans l'esprit qui était sur William Bradham c'est le même esprit qui est sur lui alors quand quelqu'un Dieu les montre comme ça voyez la foi qu'il a Dieu conduit pour que le coeur puisse arriver à pouvoir et c'est vrai frère et soeur je pense que chacun de vous si vous êtes conscient du frère qui sont ici les témoignages vous l'avez dit mais Dieu se révèle effectivement à ceux qui viennent aussi pour qu'ils aient confiance dans la parole de Dieu qu'ils entendent à ceux qu'eux aussi puissent aussi s'accrocher donc c'est pour que nous nous soyons aussi encouragés que nous comprenons qu'effectivement que le Seigneur est vraiment à l'oeuvre et non seulement à l'oeuvre mais il est aussi à la porte et qu'il nous parle effectivement pour que nous puissions réellement être prêts afin que nous puissions partir lorsque le temps arrivera aussi que le Seigneur vous bénisse Amen